Visite de benchmarking, voilà l'objectif de la mission togolaise reçue par l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS. On l'a toujours dit, l'ONAS a une expertise qui date des années 1996 et ce que nous faisons, nous le partageons avec les autres pays africains. Ça c'est la deuxième mission, si je me prends. On a déjà fait avec le Niger. Nous avons développé en interne un service de conseil rémunérateur parce qu'il faut aussi qu'on arrive à trouver, au-delà de partager d'autres sources de revenus, nous avons fait le Niger, nous avons fait le Togo aujourd'hui, le gouvernement togolais. Et avec deux objectifs, le premier c'est partager l'expérience, mais surtout le second, c'est éviter que les erreurs qui ont été faites à la mise en place de l'ONAS depuis le début puissent être répétées par les autres pays africains. Je pense que la première expérience a été très concluante, là nous sommes à la seconde. On espère que nos homologues du Togo partiront satisfaits de cette mission très très importante. Mais au-delà de ça, je pense que ça montre une chose importante, c'est les efforts du gouvernement sénégalais qui ont permis à l'ONAS de développer une expertise certaine. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on dit que l'ONAS est une référence en Afrique en matière de sénissement, des choses comme ça le prouvent. Et nous allons continuer. Je pense qu'il faut recadrer les choses et redonner à l'assénissement sa véritable place. Ça doit être une des priorités. Et quand on parle d'eau, on met vraiment eau avec E majuscule, qu'on sache que c'est un couple eau à sénissement. Le gouvernement du Sénégal l'a compris, 300 milliards de francs, c'est faible d'investissement, des projets majeurs. Et je pense que c'est pour ça que nous partageons. Nous allons partager cette belle expérience que nous avons réussie au Sénégal avec nos homologues du gouvernement, avec nos homologues tégolais. Quatre jours, c'est le temps que va durer ce voyage d'études axé essentiellement sur le partage d'expériences. Mais il est à noter que les attentes s'avèrent cruciales. Nous venons puiser auprès de l'UNAS ses expériences parce qu'on dit souvent, celui qui en avance sur toi, il ne faut pas chercher à faire. Donc l'essentiel, c'est de voir avec lui ce qui se fait, de voir ses expériences et surtout de ne pas tomber. Puisque là, il y a déjà une expérience donnée, de s'inspirer et d'éviter les erreurs qu'il avait eu à commettre dans le passé pour construire effectivement l'avenir dans de bonnes conditions. Donc effectivement, nos attentes par rapport à ce voyage d'études visent essentiellement, dans un premier temps, sur le plan des activités liées aux inondations, de voir ce qui se fait. En termes de programmation, d'abord des activités sur un plan à long terme, sur un plan national, de voir ce qui est fait au niveau du Sénégal. Et également par rapport aux ouvrages qui sont construits, de voir comment la gestion de l'entretien commence à se faire. Puisqu'en amont, il faudra voir toute l'ingénierie sociale qui est mise en place pour que la population puisse adopter de bons comportements. Donc dans quel cas ça permettra d'éviter les inondations. Donc c'est un point. Au second point, concernant l'assainissement collectif et surtout le traitement des bouts de vidange, il y a une expérience avérée au niveau de l'ENAS qu'on a voulu essayer de voir aussi. Surtout en termes de valorisation des bouts de vidange. Surtout qu'au niveau de Togo, il y a un projet en cours qui nous permettra de capitaliser déjà ce qu'il y a fait au niveau de l'ENAS pour que ça nous cède d'expérience pour nous permettre d'aller aussi de l'avant. Au sein de la mission, nous devons aussi, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, organiser des voyages d'études pour que les Togolais puissent comparer effectivement et à défaut de s'approprier, voir ce qui se fait dans d'autres pays et se construire leur propre philosophie. Je pense que c'est ça qui sera important après. Donc nous avons choisi un pays africain et nous avons été accueillis à l'ONAS au Sénégal, ce qui est une excellente chose, puisqu'effectivement l'ONAS est en avance par rapport au Togo aujourd'hui. Maintenant, le Sénégal a sa propre culture, sa propre manière de fonctionner. Dans deux mois, nous serons en France ou nous regarderons ce qui se passe aussi en France. La culture n'est pas du tout la même. L'histoire n'est pas du tout la même. Il y a des problèmes qui sont similaires aussi. On a aujourd'hui beaucoup de problèmes également avec l'eau pluviale. On ne sait pas comment le prendre. En Europe, je pense qu'il n'y a aucun pays encore qui a sa propre philosophie. On ne sait pas comment le financer. Et c'est là aussi où je répète quelque part, il faut que les Togolais, en fonction des expériences qu'ils voient, essayent de tirer leur propre chemin et d'avancer eux-mêmes avec l'appui des partenaires qui trouveront l'ONAS, peut en être un effectivement, la France éventuellement, voire d'autres. Cette mission togolaise, deuxième de ce genre après celle du NUG, déconforte l'Office national de la sédissement du Sénégal dans sa dynamique. Ainsi, le directeur général Lansena Gagné remercie le gouvernement du Sénégal pour les efforts concentrés dans ce domaine.